Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 136ème épisode et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit peu de changement et ça vous permet de découvrir une autre partie de mon univers ce qui va suivre dans les vidéos de mon projet 365 jours donc c'est toujours en relation avec ce sur quoi je bosse pour mon projet DatoDo comme vous l'avez vu, j'ai mis en place des extensions sur DatoDo puisque tout simplement j'avais de plus en plus de fonctionnalités que je commençais à rajouter et qui n'étaient pas forcément utiles pour tout le monde donc j'ai choisi de faire en sorte que celles qui n'étaient pas essentielles seraient implémentées sous la forme d'extensions et comme ça, ça m'a donné d'autres idées de rajouter plusieurs types d'extensions et de rajouter comme ça d'autres choses sur DatoDo donc ce qui va suivre, ça va être toujours en rapport avec ce sur quoi je bosse sur DatoDo et donc il y aura notamment l'implémentation de notifications donc des notifications, non pas des alertes par mail comme il existe déjà mais bien des notifications pour être alerté quasiment en direct des actualités donc par exemple à chaque fois qu'une tâche nous est assignée ou bien quand quelqu'un va ajouter un commentaire sur notre tâche sur une tâche qui nous est assignée ou bien rajouter un fichier ou bien faire d'autres actions qui ne sont pas forcément reliées à nos tâches à nous mais par exemple compléter une tâche d'un projet sur lequel on bosse donc comme ça, on aurait le choix enfin la vision que j'en ai pour le moment c'est qu'on aurait le choix, on ajouterait une extension comme ça qui nous permet d'avoir des notifications et dans le formulaire qui nous permet de personnaliser cette extension-là on aurait le choix de dire je veux avoir les notifications pour uniquement les tâches qui me sont assignées ou bien pour tous mes projets ou bien uniquement pour les messages que je reçois, etc. donc comme ça, on pourrait personnaliser complètement les notifications qu'on souhaite recevoir et on recevrait nos notifications donc pour ça, vous avez peut-être déjà vu Notifo c'est la première chose que j'ai trouvée qui permet donc d'avoir des notifications sur son iPhone pour le moment ils sont censés bientôt sortir également une application pour Android et Blackberry et donc ce système-là, ça permet donc une fois qu'on a installé l'application de recevoir des notifications pour les services auxquels on aurait souscrit donc tout ça, c'est bien sûr gratuit et en gros, on donne à DatuDo cette petite clé Notifo et ensuite, on recevra toutes les notifications pour ce qu'on aura choisi et l'avantage, c'est qu'on pourra être alerté directement à chaque fois qu'on a une nouveauté sur DatuDo on aura directement le petit affichage sur iPhone sur notre téléphone donc ça, c'est principalement accès smartphone ensuite, il y a une connexion qui peut être faite avec l'application Growl qui est assez connue qui fonctionne sur Mac et Windows et donc bientôt Linux et donc ce système-là, ça permet d'avoir des notifications c'est un système complet de notifications sur ordinateur et donc moi, j'ai regardé également ce que je pouvais faire avec cette application Growl donc c'est assez sympa en fait ce qu'on peut faire c'est directement d'envoyer des notifications depuis le site web donc je ferai ça je peux déjà vous montrer un exemple puisque j'ai développé juste un petit test quand je vais accéder à la page je vais avoir des petites notifications comme ça qui vont se rajouter donc je peux le refaire voilà, donc là, j'ai dit qu'à chaque fois j'envoyais ces messages-là mais en gros, ce serait pareil ce serait l'utilisateur une fois qu'il aura installé l'application l'extension Growl dans Datodo il indiquerait son mot de passe puisque dans la configuration il faut rajouter un mot de passe et ensuite, à chaque fois qu'il y aura une actualité qui le concerne ou bien ce qu'il aura choisi il recevra comme ça directement sur son écran les dernières actualités donc voilà l'idée c'est de se connecter avec des systèmes ouverts de notifications pour pouvoir avoir une utilisation complètement déconnectée de Datodo donc pas besoin d'avoir le site lancé pour qu'on soit au courant des avancements de notre équipe de travail donc voilà l'idée c'est sur quoi je vais aller et donc ça me permettra dans les prochaines vidéos d'aborder le développement de services pour Notifo également de faire une liaison avec le service Growl pour envoyer des notifications à partir de notre site web donc ça c'est intéressant c'est pour ça que je vous ferai des tutos en vidéo là-dessus également ce que je vais faire c'est que je vais commencer à développer l'API de Datodo et pour ça je vais me baser sur le protocole OAuth que je vous ai déjà en partie montré pour le tuto sur la première application Twitter mais sur ce tuto là en fait on se connectait à Twitter et là en fait ce serait faire l'inverse ce serait de créer un fournisseur de services qui permettrait à des applications externes de se connecter et donc là ce sera complètement l'opposé qu'il faudra développer donc j'ai commencé à regarder des tutos sur internet je vais voir si c'est faisable et si j'ai réussi à le faire je vous montrerai une vidéo pour le développement d'un fournisseur OAuth voilà et également ce qui va suivre une fois que j'aurai développé cette API c'est de commencer à développer des extensions par exemple pour Google Chrome pour Opera et Firefox donc des extensions Datodo qui permettront rapidement d'accéder à sa liste de tâches de pouvoir rajouter des tâches directement et pourquoi pas d'envoyer une URL donc la page en cours en tant que tâche ou bien un texte sélectionné donc je verrai qu'est-ce qui serait utile de faire et qu'est-ce qui serait le pratique donc de faire des extensions pour navigateur de faire pourquoi pas des widgets qu'on puisse installer pourquoi pas une application Adobe Air enfin tout un tas de services qu'on peut rajouter comme ça en déconnecté sur un site et qui peut être intéressant également de montrer en vidéo pour comment développer justement des extensions pour Google Chrome pour Firefox etc. donc je vais essayer de faire ça et de vous montrer en vidéo à chaque fois donc restez puis ça peut être vraiment très intéressant si vous aussi vous souhaitez lancer des services web ça peut être vraiment très pratique donc comme d'habitude j'attends vos commentaires vos suggestions et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut